Salut tout le monde, c'est Sabrina. Je vous retrouve ce mois-ci pour une sorte de vlog où je vous présente comment s'est déroulée ma rentrée pendant toute la première semaine. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Petit retour en arrière puisque là on est déjà vendredi. Donc petit retour en arrière ensemble pour voir tout ce qui s'est passé pendant cette première semaine de rentrée. Musique Ça y est, arrivé à Gordeloup, là où j'attends pour prendre le bus. Oui, parce que ce n'est pas fini. Et là le lundi, le lundi quand j'arrive à l'école, c'est toujours la grande surprise de savoir dans quelle chambre on va être, dans quelle cale de classe on va être, dans plein de choses. Donc c'est rapide. A tout à l'heure. Je me suis arrêtée en cours de route à partir du moment où je suis arrivée à Saint-Laurent de Chamousset, donc ville dans laquelle je fais mon internat. Puisque mon téléphone a décidé de ne plus avoir de batterie. Et après j'étais avec tout le monde, il a fait nuit, donc c'était compliqué pour vraiment filmer. Bref, cela étant dit, quand je suis arrivée, du coup j'ai vu que j'étais de service de table. Donc à moi de mettre la table, de la débarrasser, de nettoyer tout. Génial pour une première semaine de rentrée. Quoi d'autre ? Du coup, je n'ai pas pu vous montrer ma petite routine du soir que j'ai ici, telle une vraie grand-mère. Mais je vais pouvoir vous le montrer dès ce soir, demain, après-demain. Ça ne change pas, c'est toujours la même. Donc là au moins c'est très simple. Tout se ressemble au final, jour après jour. Il y a juste les cours qui ne sont jamais les mêmes de semaine en semaine. Voilà, l'emploi du temps change chaque semaine quand on est à l'école. Mais sinon c'est pareil. Donc je vais continuer à vous montrer ma rentrée. Ce matin, donc on est mardi 4 septembre. J'ai eu deux heures de cours. Là, il y a deux heures de cours de matière générale. Je crois qu'on est gaza. Oups ! Et du coup, moi c'est des choses que je ne passe plus. Je disais donc que je ne passe plus puisque mon bac je l'ai déjà eu. Et que là, je suis en train de repasser un bac professionnel. Oui, oui, à mon âge. Et donc voilà. Donc du coup, je suis en pleine révision. Enfin, ce n'est pas vraiment des révisions. C'est un... Comment dire ? Je suis en train de créer un dossier. Enfin, faire un dossier quoi, que je dois rendre à la fin de l'année. Mais vu comment l'année va se dérouler, vaut mieux s'y prendre en avance cette fois-ci. Oui, oui. Donc voilà. On est en train de travailler tout simplement. Deux heures absolument pas perdues comme ça dans la nature. C'est au moins mon avantage d'être âgée dans cette branche-là. C'est que j'ai du temps pour réviser, pour travailler, pour faire ce que j'ai à faire. Donc parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Aujourd'hui, pas court avant 10h. Et j'ai que 4h de cours aujourd'hui. On peut dire que c'est plutôt cool. Du coup, on continue à écrire le petit dossier. Petit, gros dossier. Pour ce soir, après les cours, c'est en mode regardage de série. Oui, je sais, regardage ne se dit pas, mais vous devriez savoir. Maintenant, je dis des mots qui n'existent pas. Et là, je rattrape The Good Doctor. C'est l'heure bientôt d'aller manger, sauf que ce soir, on va avoir droit à un barbecue. Et il fait ce temps-là, s'il veut bien. Voilà, tout gris. Ça donne vachement envie de faire un barbecue dans ces conditions, surtout quand une fille du sud comme moi est dans ce genre d'endroit. Ça donne tout de suite envie. Là, la chaleur, le soleil, tout ça. Ouais, barbecue direct. Je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé toute seule. Ça y est, journée terminée. Et du coup, comme à chaque fois que j'ai fini d'aller manger, je remplis ma petite bouteille d'eau. Et puis, je prépare toutes mes affaires pour aller à la douche, me préparer, pour aller me coucher, préparer mes petites affaires pour le lendemain, tout ça, tout ça. Et ouais, quand je suis à la MFR, à l'école, je me couche très tôt. Mais vraiment, très tôt, vous allez voir ça. C'est parti. Et du coup, après toute la petite préparation, direction. Ouh ! Ta-da ! Ce matin, j'ai eu droit à avoir les 4 heures de cours normaux, comme tout le monde pour aujourd'hui. Et hop là ! Et là, on est allé manger juste après, du coup. Retour du repas. Et donc, 5 minutes ! Ouh ! Dans le lit ! Et après, encore 2 heures de cours, et j'ai fini ! Ça fait cool ! Du coup, encore des révisions pour tout à l'heure. Ça y est, journée de cours terminée pour moi, et du coup, je me suis mise dans le foyer, c'est comme ça que ça s'appelle, zone où je capte le mieux la wifi. Et du coup, j'avoue que j'étais censée continuer à travailler sur mon rapport. Mais là, j'ai une grosse flemme, vraiment, ça arrive. Je suis humaine, mais comme j'ai encore 2 heures de marge, je sais que je vais pouvoir travailler dessus. Et du coup, ben, je regarde des vidéos sur YouTube. Qu'on se le dise, cette pluie est déprimante. Allez, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas rien filmé, en fait, alors qu'il est déjà 4h30. Ce matin, comme tous les vendredis, on finit de remballer toutes nos affaires dans la chambre, on plie nos bagages, on fait notre magnifique balise, et on la met près du foyer, que je vous ai déjà montré. Bonjour ! Allez ! Et voilà, on la laisse là toute la journée, jusqu'à la récupérer le soir. On nettoie un peu en balayant la chambre, on laisse les clés, et voilà, on n'a plus de chambre pour toute la journée, c'est génial le vendredi. Bon, après, ce vendredi, j'ai eu cours de 8h à 10h, j'ai eu un cours de 10h à midi, où j'ai encore une fois eu grandement la flemme de travailler sur mon dossier. Donc, bon, ça, c'est pas top top, mais j'ai encore le week-end pour finir, donc on va s'y mettre. L'après-midi, j'ai eu cours, et le vendredi, on finit une heure plus tôt que les autres jours pour permettre à ceux qui ont besoin de prendre le bus qui nous mène à Lyon. Comme il est à 17h07, maintenant ça a changé, et ben, il nous laisse sortir plus tôt, forcément, pour qu'on puisse l'avoir. Ça serait un petit peu embêtant, n'ayant pas du tout d'autres bus après cette heure-là, ça serait embêtant de finir à 17h30 et de ne pas pouvoir rentrer chez soi, hein, n'est-ce pas ? Donc voilà, d'où le pourquoi du comment, on finit à 16h30, le vendredi. Et là, ben, du coup, je pense que vous l'avez compris, je me dirige vers l'arrêt de bus pour recommencer dans le sens inverse le petit chemin que j'ai pris lundi. Je rêve que je suis toute rouge, là. Ah ouais, super sympa. Merde, ma valise a de pas. Donc voilà, chemin inverse, bus, métro, train, génialissime, quoi. Et on va essayer de faire un petit peu des emplettes avant de manger un petit bout, histoire de ne pas mourir de faim avant d'arriver chez moi à 22h. Voilà, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Alors, je me retrouve à la part d'yeux. J'ai fait des petites emplettes. Alors, oui, le sac paraît énorme, mais il n'y a que 3 pantamons. Donc, c'est pas tant que ça, en réalité. J'ai enfin trouvé des pantamons, moi, qui en cherchais, voilà. Parce que j'ai trouvé tous les miens. Donc, il m'en fallait absolument pour cet hiver. Et là, je suis trop contente parce que j'en ai trouvé ici. J'en avais pas trouvé à Montpellier. Donc, good point. Et là, je vais manger un bout comme j'adore faire. Et j'ai pas arrêté de me dire que j'allais varier à chaque fois les endroits et tester un peu tout dans le centre commercial de la part d'yeux. Et au final, je me retrouve toujours au même endroit parce que j'adore leur nourriture. Et voilà, quoi. Je vous montre ça. Salut ! Je vous retrouve en ce samedi matin. Alors, tout simplement, j'ai pas filmé hier pour deux raisons. La première, c'est que mon train a pris du retard. Comme j'étais d'anniversaire, je devais me dépêcher pour me préparer, voilà, plus ou moins, quoi. Faire un truc vite fait et y aller. Puisque tout le monde a commencé à 20h et moi, je suis arrivée après 23h, quoi. Et du coup, je suis allée à l'anniversaire de ma meilleure amie pour ses 30 ans. On a fait ça bien. Je suis partie de là-bas, si je dis pas de bêtises, sur le coup des 1h30 du mat. Et quoi d'autre ? Oui, bah du coup, j'ai commencé à vider ma valise, bien entendu. Même si j'ai pas encore fini. Comme vous le voyez, j'ai lavé les cheveux ce matin. Et du coup, je vais conclure cette sorte de vlog ici. Puisque là, on arrive au week-end. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il fait beau, il fait chaud. Je suis heureuse. Je suis en petit short. Non, on le voit pas. On le voit pas, justement, tellement il est petit short. Et voilà, ça fait plaisir. J'espère que ce format de vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous voulez en voir d'autres. Ou si vous voulez voir des week-ends dans ma life ou je ne sais trop quoi d'autre de ce style. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est gratuit tout ça. Voilà, voilà. Si vous voulez, vous pouvez. Faites-le. Allez-y. Maintenant. Si, si, cliquez là. Je ne sais plus de quel côté, c'est du coup. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada